... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information UTV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres de ce journal. Des parents d'élèves mécontents, plusieurs actions ont été menées dans les écoles aujourd'hui. 100% de réussite au baccalauréat, le lycée Charles-Couefin et l'établissement guadeloupéen le mieux classé. Et enfin, un incendie s'est déclaré hier soir aux abîmes. Nous verrons comment cela a pu arriver. Des conditions d'enseignement délabrées, c'est ce que dénoncent les parents d'élèves de la région pointoise. Ils ont mené plusieurs actions aujourd'hui et notamment un blocage dans une école de grand camp. Grégoire Trudeman s'est rendu sur place. Au jour d'aujourd'hui, bon nombre de parents d'élèves de différentes écoles sont dans un plan systématique de blocage pour obliger aux collectivités à prendre leurs responsabilités. La scolarité, la santé, l'hygiène, le droit à l'éducation, c'est une priorité pour l'ensemble des parents. Et ça, cela demande à ce que les écoles, les établissements du maillard général, soient, comment dire, puissent les recevoir dans de bonnes conditions, même de très bonnes conditions. Une école, en revanche, a gardé ses portes ouvertes. Aujourd'hui, il s'agit du lycée Chancouéfin de Bémao. L'établissement est le mieux classé en termes de réussite au baccalauréat. La nouvelle est tombée aujourd'hui avec le classement national. On écoute tout de suite le directeur de l'établissement. Nous avons un objectif. L'objectif, c'est de laisser personne à terre. Et donc, quand il y a des élèves qui vont plus rapidement que d'autres, on les laisse faire. Et ceux qui traînent un peu les pieds, eh bien, on les accompagne. D'aucuns pourraient penser qu'il n'y a que des enfants ici, de hauts fonctionnaires, de cadres, etc. Oui, il y en a. Mais c'est un tout public. Je rappelle qu'en priorité, nous recrutons dans notre bassin, c'est-à-dire sur la commune de Bémaro. Et c'est si le reste de la place comprend les élèves dans d'autres communes. Donc, vous voyez, on retrouve de tout. Ça s'est passé hier soir. Un incendie s'est déclaré dans une résidence aux Abîmes. Aucune victime n'est à déplorer. Le feu a été rapidement maîtrisé. Mais quelles sont les raisons de cet incendie ? Marius Mathieu s'est rendu sur place. Il est aux environs de 19h, dimanche, dans cette résidence des Abîmes, située à deux pas de Benbridge, lorsqu'un incendie se déclare dans un des appartements de l'immeuble et il aura fallu du temps aux habitants pour se rendre compte que le feu prenait de l'ampleur à quelques mètres de chez eux. Alertés par les cris des passants, ils ont pu se mettre en sécurité dans la cour intérieure. Quand j'ai entendu « descendez, descendez », il m'a eu des cris assez forts. Alors j'ai regardé, j'ai vu quelqu'un qui disait « descendez, descendez, il y a du feu ». Alors là, tout de suite, j'ai été m'attelée et puis je suis descendue et j'ai vu que les autres locataires ou propriétaires étaient aussi dans la cour. Il aura fallu l'intervention d'une dizaine de pompiers pour éteindre le feu et empêcher qu'ils se propagent. Aucune victime n'est à déplorer. La locataire de l'appartement concerné était absente. Ma simple présence sur les lieux a attiré quelques voisins. Ils avaient pour beaucoup envie de dénoncer une certaine vétusté des appartements qui présenterait pour beaucoup un défaut électrique. Ce que je reprends justement à ceux qui louent les appartements et puis le syndic qui s'en occupe, c'est qu'il n'y a pas de normes de sécurité. Je prends pour exemple chez moi, j'ai un interrupteur. Quand j'allume la lumière, des fois la lumière s'arrête et puis l'exercice continue à passer. On a une odeur de brûler dans la maison et c'est seulement un jour pendant ma présence que j'ai eu cette odeur et que j'ai pu déterminer que ça venait de cet interrupteur. Donc imaginez-vous que quelqu'un qui dort et qui ne dort pas dans le noir avec la lumière allumée, à force que le fil et le plastique se réchauffent, le incendie peut démarrer de là. Si c'est comme ça dans tous les bâtiments, je pense que c'est dû à cela. Et ça ne peut venir que de la vétusté du système électrique. Et vous venez de l'entendre, pour certains, il fallait s'y attendre. Une expertise devrait confirmer ou non le dysfonctionnement électrique sur cette résidence. Le chlordécone est bien cancérigène. Les preuves sont tombées la semaine dernière. C'était d'ailleurs l'objet de l'étude Caruprostat lancée en 2010. Une étude menée en partie par Pascal Blanchet, le chef du service urologie au CHU de Pointe-à-Pitre. On l'écoute tout de suite. Le chlordécone et le risque du cancer de la prostate a été quelque peu mis en question par des institutions, des tutelles, voire par le président de la République lors d'un entretien récent avec les élus ultramarins. Et là, on apporte une nouvelle pierre, un nouvel élément scientifique pour clairement dire que le chlordécone est une molécule cancérigène et qu'elle est cancérigène vis-à-vis du cancer de la prostate. Elle en augmente la fréquence quand on a beaucoup de chlordécone dans le sang et elle en augmente la gravité quand on a beaucoup de chlordécone dans le sang. On a étudié la maladie cancer de la prostate parce que c'est le seul cancer qui est beaucoup plus fréquent dans notre population alors qu'on a beaucoup d'autres cancers en moins. Est-ce qu'il y a d'autres impacts sanitaires du chlordécone sur d'autres maladies ? Est-ce que ça peut toucher les hommes ? Est-ce que ça peut toucher aussi les femmes ? Bien sûr, mais il y a tout encore un champ de recherche à établir pour savoir si ça peut être un aggravant ou révélateur d'autres types de maladies. Pour l'instant, on ne le sait pas. Autre fléau guadeloupéen, les sargasses. Après deux semaines de répit, elles reviennent en masse sur nos côtes. Le dernier bulletin de l'ADL souligne un risque très élevé d'échouage pour les prochains jours. Les principaux secteurs concernés sont le flanc est du sud basse terre ainsi que le sud grande terre. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Des parents d'élèves mécontents. Plusieurs actions ont été menées dans les écoles aujourd'hui. 100% de réussite au baccalauréat. Le lycée Charles-Couefain et l'établissement guadeloupéen le mieux classé. Et enfin, un incendie s'est déclaré hier soir aux abîmes. Aucune victime n'est à déplorer. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada